Allez les filles, au travail les belles, ça va ma puce, oui, et le petit canard, oui t'es pas bien goulue toi, tiens ma grosse, tu vas pas tout manger, il faut partager un peu, hein, la topinette, viens là, viens, voilà. J'ai été prise d'un coup de foudre pour les chevaux à 4 ans et demi, on était au puits de la vache et de la solace en famille, et j'ai vu passer un cheval et un cavalier, et je suis tombée complètement raide, folle d'angle, et c'est vrai que ça a toujours été mon rêve, après je savais jouer qu'au cheval, enfin il n'y avait que le cheval qui m'intéressait, c'est vraiment une passion, passion, qui vous tient aux tripes. Et je peux dire que les chevaux, à partir du moment où j'en ai eu, en particulier les premiers poulains qui sont nés à la maison, m'ont étonnée. Ils ont dépassé les rêves de gamine que je pouvais avoir. J'ai vu un cheval de trait, toute gamine aussi, qui était dans un boxe et qui avait de longs crins, je m'en souviens, c'est un cheval de travail, et à ce moment-là, j'ai eu le contact et l'odeur du cheval. Et ce contact avec sa tête, là où j'ai caressé les naseaux, je ne l'oublie pas non plus, ça fait partie de moi, quoi. J'ai besoin de cette odeur, de ce contact, de cette relation, de ces yeux francs, de... C'est un petit peu les vestiges de notre métier. On a encore le terrain à entretenir, on a encore les bêtes à nourrir. Je fais le travail qu'il y a à faire, avec l'énergie qui est nécessaire. On n'a pas d'état d'âme, il faut faire le travail, on le fait. Il faut y être brisé. Il n'y a pas de problème fonctionnel chez une femme qui empêche de manier un tracteur aussi bien qu'un homme. Je coupe ce que je suis sûre de pouvoir rentrer au cas où je suis seule. Alors c'est vrai que les gens qui viennent m'aider, c'est des jeunes qui font partie de l'association Tourisme Équestre, et qui le font là aussi pour les chevaux. Et ce n'est pas pour gagner de l'argent, c'est pour nourrir les chevaux, pour les entretenir. On sait qu'il faut passer par des moments durs, donc on le fait, et puis c'est tout. Tire le verre-toi ! Lâche, écarte-toi ! Réveux décors ! Bien montant, je suis seule ! En fait, c'est une coquette minute sous pression en permanence, et ces grosses colères, c'est un coup du capuchon qui souffle un coup. La première fois que je suis arrivé ici, j'avais 16 ans en fait. Je suis venu bosser chez Thérèse pour emmener des balades à cheval, et un gamin de 16 ans, il arrive ici, il a l'impression de tomber un peu au Moyen-Âge. Et en fait, il a affaire à des gens hyper sympas, d'une grande culture et une grande érudition. Et ça, c'était un contraste complètement insoupçonnable pour moi. Et hop, c'est la belle aventure qui commence. C'est une histoire d'amitié maintenant qui a 10 ans, donc c'est quand même sympa. De toute façon, eux, c'est leur quotidien, donc je pense que ça n'est plus une partie de plaisir. Mais pour un citadin, je trouve que c'est un magnifique moyen de s'évader et surtout de relativiser. C'est quelqu'un qui fait un métier ingrat avec une passion folle. Elle est tout le temps, tout le temps dans des emmerdes incroyables. Enfin, tout à l'heure, on évoquait un tracteur et une presse, c'est une image de facilité et d'aisance. Et en fait, c'est des machines qui font que tomber en panne, sur lesquelles il y a des frais énormes. Et c'est son quotidien. Et elle affronte tout, tout seul. Je crois que les jours où tout fonctionne, elle arrive à sauter là-dessus et à trouver que le paysage est formidable et que tout va bien. Et les jours où tout merde, elle attend que ça fasse, quoi. Il faut que ça résiste au césainement. Je crois qu'on pourrait résumer ma situation par 12 métiers, 13 misères. Je n'ai pas de gros moyens, donc j'évite quand même au maximum d'appeler le réparateur. Ce qui fait que j'ai appris sur le tas la mécanique. Et puis, petit à petit, j'arrive de plus en plus à me dépanner. J'ai appris la soudure, j'ai appris pas mal de choses. Je ne m'inquiète pas pour ma situation qui n'est pourtant pas du tout évidente, où je gagne difficilement ma vie. Je me sens souvent très pauvre, très misérable, très incapable, mais je ne me décourage jamais, quoi. Ça m'écarte aussi peut-être de la comparaison matérialiste que je pourrais établir, peut-être justement avec les gens de ma génération. On a traversé la crise aux vignes, très important, pour ne gagner plus notre vie. J'avais dans l'idée depuis très longtemps de faire du tourisme équestre et j'ai profité de ce moment pour lancer justement l'association de tourisme équestre avec Alouette. A l'intonation et à la façon d'arriver vers eux, ils savent, ils ont déjà senti dans quelle humeur on est. Et ils n'ont pas besoin de mots pour s'exprimer, mais je peux vous dire qu'ils s'expriment très bien. Alouette ne fait pas semblant. La fille, là. La corne, c'est comme l'ongle, ça pousse régulièrement et donc il faut la tailler. On taille la corne en fonction de l'aplomb du cheval et du pied surtout. Louette, il faut bien nettoyer un petit peu, cette petite fourchette. Je n'ai pas les notions d'un apprentissage de maréchalerie, pas suffisamment. Donc je connais les pieds de mes chevaux. Je ne pense pas faire de grosses bêtises, mais je n'ai pas de prétention. Je ne vais pas ferrer chez les voisins. Ce n'est pas fini là-bas ? C'est quelque chose, ça. Dans ce métier, il faut être capable de remettre un fer en cheval. Et puis, c'est petit à petit, fil en aiguille. Après avoir été capable de remettre un fer, j'ai été capable d'en mettre quatre. Je crois que c'est vraiment en y touchant. Moi, j'attaque. Bon, je commence. Si j'ai la chance d'avoir quelqu'un pour me montrer, c'est idéal. Antérieur gauche. Merci. Mais c'est du fer qui va pas mal, ça. Resserrer légèrement. J'ai toujours beaucoup observé le maréchal. Ce qui fait que je lui ai posé beaucoup de questions. Au début, j'avais peur d'enfoncer un clou. Il ne faut pas se le dire très malin. Au début, j'y allais avec beaucoup de parcimonie. C'est le maréchal qui m'a carrément montré. Tu peux y aller. Tu le sens aussi bien en appuyant qu'à l'oreille. On sent très bien dans quelle partie du pied on est. Après, on prend un peu plus d'assurance. C'est pareil, c'est en le faisant qu'on progresse. La belle. Et puis, trois. Elle est tellement doudouille. Elle dit tout le temps si elle a mal quelque part. Tu le sais. Arrête un peu. Ça t'amuse beaucoup. C'est vachement délicat les pieds du cheval. Il faut bien les surveiller. Un cheval mal ferré peut avoir une boiterie. Surtout dans des reliefs difficiles comme chez nous, avec un sol très dur. Elle est chatouilleuse, hein. Eh ! Pas fini. On n'a fait qu'un côté. Arrête l'ouette. Fou la paix pour une mouche. Ben l'ouette, c'est la mascotte du galop de l'ouette. C'est elle qui a donné le nom à l'association. Là. Parce que c'est la première pouliche qui est née à la maison. Donc elle est issue d'Hispano-arabe. Elle est assez racée, hein. Elle est un joli cheval. Puis c'est le chef du troupeau aussi. C'est-à-dire qu'elle vérifie son effectif. Il faut toujours... Il faut presque lui demander des comptes pour prendre des chevaux dans le troupeau ou pour en enlever. Puis sinon, on est très très proches l'une et l'autre. On est très 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 proches. Allez au boulot ! Jo Noël qui est la fille de princesse, ici. Qui a du sang espagnol. Qui ressort bien dans ses allures. Jasione qui est la fille de fougue. Dans le pré, depuis leur plus jeune âge, elles sont toujours ensemble. Allez ! Voilà. Le cheval de sang, il faut vraiment l'apprivoiser. C'est ce que j'ai fait avec ces deux pouliches depuis leur plus jeune âge. Bon, je sais qu'elles sont apprivoisées. Mais par contre, je sais aussi que leurs réactions peuvent être violentes au cas où. Allez ! Marchez ! Jasione, c'est pas le moment de cueillir les petites fleurs. Et regarde où tu mets les pieds ma puce. Voilà ! C'est bien ma fille. Attention ! Voilà ! On arrive à la maison. Dans notre cas, là, le terme dresser n'est pas adapté. C'est beaucoup plus éduquer et puis solliciter le cheval. Si le cheval a confiance en l'homme, c'est gagné. Ouh, ça fait du bien ! Ouh, j'aime ça, hein ! Étant donné que l'homme lui apporte ce qu'il aime, c'est-à-dire les gratouillis, là, au point sensible où lui-même ne peut pas se gratter. Les petits croutons de pain qui sont, ma foi, pas mauvais. Après, le poulain en réclame un peu plus, hein ! Puis après, il faut mettre les limites. Et ça, il faut les mettre assez rapidement. Voilà, histoire qu'elles soient bien jolies, élégantes et tout. Oui, j'ai un Tetris singe, oui ! Viens ! C'est bien, je Noël, viens ! Viens ! Voilà, on évite au maximum qu'il y ait une bagarre avec le poulain qu'on déboure. On essaye de faire ça vraiment dans la complicité, que ce soit un nouveau jeu. Parce que sinon, après, le cheval se défend, ce qui est normal. Jasionne ! Marchez ! Allez ! Jasionne ! Crottez ! C'est Jasionne, l'aînée. Au travail, elle a une bonne volonté extraordinaire. Elle cherche à s'appliquer. Elle est très curieuse, elle a le nez en trompette. Enfin, tout ce qu'il faut. Oh là ! Bien ! Oh oui, t'es très sage, oui ! Allez, trottez ! Elles sont très différentes de caractères, de conformation aussi. Le jeu de Noël est beaucoup plus puissante. Le cheval idéal pour toutes les disciplines. Peut-être un petit peu plus cabocharde, mais ça c'est le sein espagnol qui ressort, c'est normal. Il faut qu'elle voie l'autre parce que sinon, qu'est-ce qu'elle va devenir ? Brrr ! T'es au boulot là ! Chaud Noël ! Marchez ! Oui d'accord ! Oh là ! Oui, c'est moi qui vais monter dessus. La première fois qu'on monte un poulain, le cheval pour lui c'est tout nouveau, c'est tout neuf. Pour moi il me fait ce cadeau de m'accepter sur son dos, et pour moi c'est vraiment un cadeau. C'est très fort, je crois que c'est ça qui m'émerveille à chaque fois. Chaque fois pareil, j'ai la même impression, c'est la première fois que je monte à cheval. En randonnée, souvent des gens de l'extérieur, d'autres régions qui sont contents de venir découvrir le pays. Et t'arrives en douceur sur son dos, c'est possible. J'ai envie que le cavalier découvre quelque chose, découvre des sensations, qu'il trouve quelque chose avec son cheval. Reste bien, à droite, sans pencher en avant ! Mes deux passions, c'est vraiment le cheval et puis la nature, la forêt. Et j'ai la chance de pouvoir à peu près combiner les deux, donc je suis quand même assez comblée. J'ai toujours été en communion très intime avec la nature. Je ne suis pas vraiment faite pour vivre en ville. Je crois que je serais incapable de m'adapter vraiment. Dès que je suis dans un sous-bois, je retrouve mes repères, mes goûts, la musique que j'aime. C'est l'olne glutineux, cet arbre-là. Pour le cheval, mon travail consiste surtout à ne pas passer à côté sans voir, sans remarquer la petite chose remarquable. C'est la reine des prés, là. Vous voyez ? Oui, parce qu'on en tire l'aspirine. Le premier, c'était du douglas. Et le deuxième, de l'épicier à Sitka. Mon père était garde forestier, donc il m'a appris à reconnaître les arbres très jeunes. Il m'a appris aussi quelques techniques de jardinage de la forêt. Et puis, ma mère était institutrice et je me souviens toujours des leçons de choses qu'elle nous faisait. On apprenait la famille des plantes, on apprenait à distinguer la pièce rare, la fleur rare au milieu des autres. Et ça, c'est le millepertuis, qui est très bon aussi pour les lumbagos, tout ce qui est problème de nerfs, un peu en profondeur. On en fait un angan pour les lumbagos. Un petit trou, là ? Tenez vos chevaux, n'attrape pas ton poumon, mais la crinière. Ici, on a un sacré point de vue sur la vallée. Sur la vallée d'Ambert. Enfin, en avançant un petit peu plus, voilà. J'ai pu me payer mes premières leçons de cheval en commençant à l'âge de 11 ans à peigner les héréales. Je me demande si, sans le ramassage des myrtilles, j'aurais pu développer ma passion. C'était quand même un sport de riches. Je crois qu'on n'est jamais trop jeune pour apprendre que les choses ne tombent pas toutes cuites. Je vois beaucoup de jeunes à qui on a offert un cheval. Ils sont loin de l'apprécier comme moi, j'ai pu apprécier le mien, que j'avais pu me payer à 15 ans. Et c'était vraiment la sueur de mon franc. Je n'ai pas joué qu'un jour avec et laissé dans un coin après parce que c'était le jouet facile qu'on m'avait donné. Le bûche-fronnage, je pense que ce n'est pas à la portée de toutes les personnes qui auraient envie, hommes ou femmes, il faut une condition physique. Mais moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de dépenses physiques et c'est vrai que quand je ne l'ai pas, je ne me sens pas bien. Qu'est-ce qui me plaît vraiment ? Je pense que c'est le fait d'être au contact du bois. J'aime la tronçonneuse, je ne sais pas pourquoi. C'est Noël qui m'a appris à bûche-fronnage, j'ai eu du goût très rapidement, mais je l'ai beaucoup observé. C'est un très très bon maître, il ne sait pas expliquer mais il sait faire. Il y avait du stress en plus parce qu'il y avait un délai respecté, il y avait des un danger important de part et d'autre, entre la ligne moyenne tension et la maison proximité. Le problème c'est que moi je n'ai pas de télécommande. Et puis en plus les gens du chantier qui étaient lents spectateurs, un peu goguenards au départ, c'est vrai que c'est un peu fatigant le regard des autres. Ça étonne parce que ça doit être traditionnel, on cantonnait les femmes dans leur labeur bien déterminé. À toutes les époques, les gens étaient obligés de se débrouiller, qu'ils soient hommes ou femmes. Pendant la guerre, c'est les femmes qui charruaient. Pendant la guerre de 14, c'est les femmes qui fanaient, qui fauchaient à la main. Donc quand il a fallu qu'elles s'y collent, elles s'y sont collées, elles l'ont fait. Je pense que les limites, il ne faut pas non plus qu'elles soient psychologiques. Les limites, chacun les connaît, chacun connaît ses limites. Bon, moi, ce que je fais, il ne faut pas me demander si je peux le faire. Sinon, je veux dire, si je ne pouvais pas le faire, je ne le ferais pas, c'est tout. C'est pas compliqué. Putain, il veut y aller, il ne veut pas y aller, l'enflure. Je ne fais pas les choses par défi, pour me montrer. Ce n'est pas du tout le but. Gagner son sel dans le métier, ce n'est pas évident. Je vais le laisser. Parce que là, il s'agit de nettoyer la plantation. Donc enlever ce qui n'a pas d'avenir et ce qui est pourri, ce qui est mort. Celui-ci, là, il est complètement sec sur pied. Donc la question, c'est où est-ce qu'il va tomber ? Il risque fort de se percher sur celui qui est devant. On parle de jardiner la forêt, mais c'est vrai que la forêt, on ne la plante pas un beau jour et puis on ne vient pas 30 ans après pour l'exploiter. La forêt nécessite un entretien et des soins particuliers sans lesquels on n'obtient aucune production valable. Les arbres étant quand même relativement serrés, quand on en abat un, il y a toujours des risques qui s'encrouent sur un autre, c'est-à-dire qu'il reste perché sur d'autres. C'est-à-dire que c'est une plantation qui date d'une trentaine d'années à peine. Les plats ont été mis d'une façon très rapprochée et un tracteur ne peut pas passer sans écorcher le pied des autres arbres. Et toutes ces manipulations sont tellement délicates dans une plantation pour éviter de blesser les autres arbres qui, une fois blessés, vont attraper une maladie, un champignon et mourir, qu'elles nécessitent justement le débordage à cheval par traction animale. Le cheval c'est bien pratique parce que ça permet de désencrouer l'arbre pour le mettre par terre et pour ensuite le débusquer, l'amener au tas prévu. Je dois faire attention, alors là, avant de désencrouer, je regarde où va partir l'arbre, où je dois le faire tirer par mon cheval. Et je dois faire très attention à ne pas me faire coincer en même temps. Non, doucement étoile. Allez, y, en avant. Doucement, doucement la belle. Et alors, allez en avant. En avant, marchez tranquille. Doucement. Oui, c'est bien ma belle, continue. Attention étoile. Yo, oh, c'est bien. Ce qui est vraiment merveilleux dans ce travail-là, c'est qu'on n'a pas affaire à un tracteur. Le cheval devient le prolongement de la main, le prolongement de la pensée. Au bout d'un travail régulier, on arrive à une telle complicité qu'on n'a plus besoin d'autre aide que celle de la voix. Et souvent, les pensées vont dans le même sens. C'est ce lien, justement, qui est très symbolique de la complicité qu'on peut avoir avec le cheval. Encore un pas. Étoile, un pas. Oui, là. Oh, là. Allez, monte. Oui, tu vois, quand tu veux. Allez, en avant. Elle a de grandes qualités au travail. Elle est donc patiente. Elle voit le travail, elle a le sens du travail. Elle est heureuse de se rendre utile. Oui, c'est bien, ma belle. Elle veut bien faire. Très bien, ça. Et par contre, elle a quelques petits travers, comme tout le monde. Elle a tendance à être un petit peu cabochard, d'en faire un peu à sa tête. Non, 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 non. Non, à gauche. Doucement, un pas. Là. Yo. Oh. Alors, bien sûr, pour le folklore, c'est très joli. On amène toujours les caméras, on médiatise chaque fois qu'il y a du débordage à cheval. Ça fait folklorique. Moi, je suis désolée, c'est pas du tout une opération folklorique, c'est une opération d'avenir de la forêt. Les gens, les propriétaires, choisiraient très volontiers le débordage à cheval. Seulement, ils sont un petit peu ennuyés par le coût que ça entraîne. C'est vrai que ça demande beaucoup de travail. C'est du soin, c'est un travail physique, relativement pénible. Ça demande du courage, ça demande un cheval dressé. Je pense que ça doit être rémunéré. Et c'est là que le bas blesse. Et certains secteurs, comme le parc des volcans, aident systématiquement tout débuscage, toute action qui se passe avec des chevaux. Par contre, on m'a aussi posé la question, que j'ai trouvée très amusante, est-ce que c'est pas trop dur pour une femme ? Et évidemment si, c'est pour ça que j'utilise un cheval qui est bien supérieur à l'homme au travail. Je suis très, très attachée à ma région. Mon enfance a été bercée par les lectures d'Henri Pourat. Quand je me promène dans un bois, certaines phrases me viennent, que j'ai lues dans Gaspard des Montagnes. Et pourtant, ces gens qui sont nés dans ces cantons, les préfèrent aux plus beaux endroits de la Terre. Et ça c'est tout à fait vrai. Les sauvages que nous sommes, qui sont nés dans ces pays sauvages, auxquels on ne trouve pas un attrait de civilisation, ont le pays accroché aux tripes, accroché très fort. On n'est pas capable de se dépayser facilement. Je vous dis, moi si je change de paysage, que je ne vois plus les sapins, tout bêtement, je ne me sens pas à l'aise. Donc pour moi l'Auvergnat c'est avant tout un montagnard. Quelqu'un qui est un peu sauvage, un peu farouche, qui est rustique d'approche, un peu comme nos sapins, mais avec un cœur loyal et franc. Sous-titrage Société Radio-Canada